Salut, salut, bonjour à tout le monde, c'est Amiral Pastore. 1er janvier 2015, je voulais aujourd'hui souhaiter une très bonne et heureuse année 2015 à tous les Ivoiriens. Je voulais souhaiter une année de responsabilité aux Ivoiriens. Rien d'autre, de là, découle tout le reste. Oui, chers amis, 2014 a été une année belle pour beaucoup de personnes. 2014 a été une année tragique pour d'autres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au début de cette vidéo-là, je voulais m'arrêter devant la mémoire de certaines personnes en 2014 qui nous ont quittés. Je voulais m'arrêter devant la mémoire de Awafadiga, tué dans les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire. Je voulais m'arrêter devant la mémoire de Joël Thiemouko, tué par un soldat de la République bananier de Côte d'Ivoire. Je voulais m'arrêter aujourd'hui devant la mémoire de Dame Madiara Ouattara, qui s'est immolée devant la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, le gouvernement a respecté le choix pour elle de mettre un terme à ce jour. Je vais m'arrêter devant tous les morts gratuits de Côte d'Ivoire. Et principalement, en dernière position, je vais m'arrêter devant la mémoire de Malik Fahle. Oui, ce jeune n'a tué il y a dix jours pas un magistrat de la République arraché à l'amour de sa fille et de son fils et de sa famille, de sa femme. Oui, le pose en paix Malik Fahle. Tous ces hommes, en 2014, ont reçu nos voeux. On reçu nos voeux de santé, de prospérité, de longévité. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? On sait tous ce qui leur est arrivé. C'est pourquoi, cette année, je voulais inviter les jeunes à la responsabilité. Et la responsabilité à laquelle j'invite tous les jeunes, c'est celle de sortir de leur salon, de sortir des discours de rue, pour définitivement prendre leur destin en main, en regardant de plus près, en veillant à la gouvernance dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui arrive dans vos salons, c'est le résultat des décisions qui sont prises au palais de la présidence de la République. Oui, on ne peut pas souhaiter une bonne année de santé aux Ivoiriens pendant que Raymond Koudoukoufi gère la santé ivoirienne. On ne peut pas souhaiter une bonne année de prospérité aux Ivoiriens pendant que Ouattara hypothèque l'avenir des Ivoiriens. Oui, chers amis, prendre ses responsabilités en 2015, c'est chasser Ouattara du pouvoir. Prendre ses responsabilités en 2015, c'est chasser Kandia Kamara de nos écoles publiques. Prendre ses responsabilités en 2015, c'est chasser Raymond Koudoukoufi des hôpitaux. Prendre ses responsabilités en 2015, c'est chasser tout le qu'on a du ministère de l'énergie et l'employeur pour faire des routes. Prendre ses responsabilités en 2015, chers amis, c'est dit non à la gestion clinique du pouvoir. Prendre sa responsabilité en 2015, c'est dit non au népotisme. Prendre sa responsabilité en 2015, c'est dit oui à la bonne gouvernance. Prendre sa responsabilité en 2015, c'est ressenti dans sa poche, dans la vie des Ivoiriens, tout le fruit, le résultat de ce soi-disant progrès du taux de croissance à deux chiffres, qui est un taux faux, d'ailleurs, et pour lequel une vidéo spéciale sera consacrée et un article sera consacré. Oui, chers amis, prendre ses responsabilités en 2015, c'est ça. C'est dit non au matraquage médiatique de la RTI. Prendre ses responsabilités en 2015, c'est dit non à tous les monopoles sur l'énergie, sur l'eau, sur les télécommunications, surtout, prendre ses responsabilités en 2015, chers amis, c'est fait des choix, des choix pour l'avenir. C'est fait des choix pour que le pays soit vraiment sur les rails de l'émergence et pas sur la vraie émergence, pas l'émergence déclarée par Ouattara et par son gouvernement. Oui, chers amis, c'est ce que je nous souhaite en 2015. C'est ce que je vous souhaite en 2015. Je ne vais pas faire de long discours aujourd'hui, je veux juste m'arrêter là et dire aux Ivoiriens que ce que nous aurons choisi, c'est ce qui va s'appliquer à nous pendant cinq ans. Et je voulais inviter tous les Ivoiriens aujourd'hui à prendre leur bâton des pèlerins, à prendre leur cadre d'électeur, à prendre leur responsabilité et à aller voter. Vous savez pour qui vous allez voter en 2015? Pour vraiment arriver à l'émergence. Vous savez pour qui vous allez voter en 2015? Pour ne pas que vos factures de courant augmentent à tout va. Pour ne pas que vos factures d'eau augmentent à tout va. Pour ne pas que les étudiants des pharmacies passent des années blanches. Pour ne pas que des gens meurent dans les hôpitaux pour que les urgences publiques soient à la disposition de tous les Ivoiriens. Vous savez pour que vous allez voter en 2015? Vous allez voter pour le candidat de la coalition de la troisième voie. Oui, la troisième voie, c'est la voie de la rupture, c'est la voie de la responsabilité. Et ce candidat-là, c'est pour lui que vous allez voter en 2015. Et c'est ce que je vous souhaite en 2015. Voilà, c'est tout ce qu'il était venu vous dire aujourd'hui. Le 1er janvier 2015, c'est ma première vidéo. Ce candidat-là, regardez sur Internet, cherchez la coalition de la troisième voie. Regardez sur Facebook. Dans cette coalition, il y a des hommes. Il y a des hommes intelligents. Il y a des hommes qui ont des idées. Il y a des hommes qui ont des valeurs. Il y a des hommes qui ont le sens de l'intérêt commun. Et dernier point, cette année, vous allez être responsable quand vous allez voter pour celui qui a supprimé sortir du franc CFA. Sortir totalement du franc CFA. Et c'est la troisième voie seule qui propose ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et dans la coalition de la troisième voie, il y a ces personnes intelligentes dont je vous ai parlé. Il y a des partis politiques comme l'IDER. Il y a des partis politiques comme le CPR. Il y a des partis politiques comme l'UDL. Et les hommes qui incarnent ces partis politiques, il y a le professeur Moumadou Koulibaly. Il y a le docteur Doumbia-Major. Il y a le docteur Aipo Martial. Il y a beaucoup d'autres partis politiques. Mais je vous ai cité les trois grands partis politiques de l'opposition en tête de lice. Et beaucoup de gens viennent nous rejoindre dans la troisième voie. C'est pourquoi je vous ai dit dès maintenant à rejoindre la troisième voie. Bonne année à tous et à toutes. Et je vais finir en disant que c'est mon proverbe à moi. Quand tu veux être intelligent, tu suis des gens intelligents. Quand tu veux être bête, tu suis des gens bêtes. Faites le choix de suivre les gens intelligents. Bonne année à tous.